bienvenue à tous sur la chaîne éclair info si vous êtes nouveau n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour partager avec nos quotidiens le meilleur de l'information et surtout n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu pour nous encourager nous comptons sur vous merci c'est parti voici ce que le président asimu guetta veut échanger contre les 49 soldats ivoirien incarcéré au mali lors des discussions entre abidjan et bamako pour la libération des 49 soldats détenus au mali depuis plusieurs jours les autorités maliennes pourraient demander un échange contre des proches de l'ancien président ibrahim ou baka keita qui ont trouvé refuge en côte d'ivoire depuis la chute de ce dernier les 49 militaires ivoirien arrêtés à l'aéroport modibo keita de bamako le 10 juillet dernier est présenté comme une force subversive par les autorités de la transition malienne pourrait servir de rançon dans le cadre d'un échange entre abidjan et bamako en effet le 28 juillet dernier le procureur général de la cour suprême du mali a dans un courrier informé l'opinion publique nationale et internationale de l'émission de plusieurs mandats d'arrêt internationaux contre bougou 6e tcheman hubert koulibaly mamadou diaradi igor respectivement ancien ministre de l'économie et des finances ancien ministre de la défense nationale de l'ancien président ibrahim ou baka keita outre ces trois anciens ministres maliens d'autres ex hauts fonctionnaires dont babali bar ex patron de la bm ssa sont également visés par le mandat d'arrêt et 1025 juillet dernier selon les sources dignes de foi ces personnalités de l'ancien pouvoir ibk se trouvent pour la plupart en côte d'ivoire sous la protection du régime ouattara l'annonce de l'émission de mandats d'arrêt internationaux contre elle a à ce moment précis est loin d'être fortuit cela intervient au moment où robert du ser ministre des affaires étrangères du togo sur instruction du président for niacic b entreprend une mission de bon office entre abidjan et bamako pour obtenir la libération des 49 militaires ivoirien présenté par abidjan comme des éléments nationaux de soutien aux contingents ivoirien de l'amnismar chose que bamako a refusé avec ses preuves à l'entame de la médiation du chef de la diplomatie togolaise l'on se demandait bien ce que assémi goïta et ses amis de la transition malienne pourrait mettre dans la balance des discussions la réponse à cette interrogation n'a pas tardé à venir nul doute que bamako réclamera d'alassane ouattara le repatriément de toutes les personnes se trouvant en côte d'ivoire visé par un mandat d'arrêt le faisant les autorités maliennes mettront une colle au chef de l'état ivoirien qui sera dans l'obligation de faire un choix entre les 49 militaires et ses protégés maliens en choisissant de protéger boubou sissé et les autres le chef de l'exécutif ivoirien prendra le risque de provoquer la colère des familles et frères d'armes de ses soldats en détention au mali depuis le 10 juin dernier aussi en livrant ses protégés maliens alassane ouattara brisera certainement un lien entre lui et clan ibrahim boubaka keïta en tout cas si bamako vena réclamer le transferment des personnalités politiques du mali qui ont trouvé refuge en côte d'ivoire après la chute de ibeka alassane ouattara se verra dans une posture peu enviable et selon toute vraisemblance c'est que bamako se prépare à faire nous voilà donc au thème de notre vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la page éclair info pour ne rien rater des informations à venir dans les prochains jours merci si vous avez aimé n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification et lâcher un pouce bleu merci à tous